Avalanche de Chaudhoul, la radio qui vous donne la parole. Bonjour et bienvenue sur Radio Avalanche de Pauly. On est en direct jusqu'à 18h. Vous pouvez toujours appeler au 06 83 37 44 21. C'est la seule radio qui vous donne la parole. On est avec une auditrice qui s'appelle, va nous présenter. Bonjour à toi. Qu'est-ce que tu penses d'Uberus ? Bonjour Mousse, je m'appelle Isabelle. Ce que je pense, c'est que c'est une vilaine saloperie que j'aimerais vraiment qu'il disparaisse. Alors dis-moi Isabelle, est-ce que ce n'est pas trop dur d'être enfermée chez toi ? Honnêtement, c'est compliqué parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'associatifs et qui n'aime pas être enfermée. Je me sens en cage et c'est vrai que le premier jour, c'est super dur. Mais on finit par être créatif et ça me permet de travailler sur des choses où je n'ai pas forcément de temps et de me poser un peu en famille et de voir le monde autrement. Mais c'est vrai que c'est très pénible. Est-ce que tu penses que l'État, ils ont traîné à faire tout ça ? Ils ont traîné les choses ? Totalement. C'est-à-dire que lorsque c'est arrivé en Chine, je suis sûre qu'ils savaient pertinemment que ça arriverait en France. Ils ne sont pas bêtes. Les frontières sont ouvertes. Et quand c'est arrivé en Europe, ils n'auraient pas dû se voiler la face. C'est comme le nuage de Cernobie qui n'est jamais passé dans nos frontières. Le nuage en 1986, c'est de s'arrêter à nos frontières. Et bien le virus, il pensait qu'il allait s'arrêter à la frontière. Il faut arrêter de déconner. Maintenant, c'est nous qui payons les pots cassés. Et en plus, comme ils n'ont pas donné d'argent pendant des années à l'hôpital, maintenant ils sont arrêtés. Je vois que tous les policiers, les infirmières, maintenant on a les routiers. C'est des routiers qui se plaignent, qui n'ont pas de masque et tout. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Il faut les respecter, ces gens-là, même si c'est difficile pour tout le monde d'être enfermé. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des animaux et c'est pareil. Être enfermé chez soi, ne pas pouvoir bouger, ça met sur les nerfs de tout le monde, c'est clair. Mais il faut les respecter et il faut vraiment leur dire un grand merci à ces gens-là. Et il faut que l'État fasse quelque chose pour eux aussi, les aider. Peut-être leur donner du matériel, des masques, des gels, peut-être même des aménagements. Mais il faut faire quelque chose qu'on ne peut pas laisser comme ça. Dis-moi Isabelle, j'ai vu que dans la presse, qu'ils ont donné des amendes au SDF. Alors honnêtement, je fais le soir, je suis à Maraude de la Croix-Rouge. Et qu'est-ce que tu penses de ça, Isabelle ? Moi, le soir, je ne me cache pas, je suis à Maraude de la Croix-Rouge. Et on envoie beaucoup des SDF et je trouve que c'est totalement débile. Nous aussi, on se fait contrôler. C'est totalement débile. On se redresse à ces gens, à des gens qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas d'argent, qui sont déjà hors de la société, qu'on oublie déjà. Et il y avait un SDF à Paris qui disait qu'il n'avait même plus d'endroit pour se laver, pour manger, qu'il est obligé d'aller dans les toilettes en cachette. Il faut vraiment que, oui, le virus se transmet, mais qu'il faut faire quelque chose pour ces gens-là, être humains. On parle de solidarité, mais il faut être humain maintenant. Il faut penser à tout le monde, y compris les SDF. Il faut arrêter les conneries, mettre des amendes. De toute façon, ils ne pourront pas les payer. C'est une belle jambe. Et ils disent qu'on en a pour... Ils ont dit, Macron, il a dit que c'était pendant 15 jours. Et moi, je pense... Est-ce que tu penses qu'on aura... Ça va continuer comme les Chinois pendant 3 mois ou pendant 1 mois ? Là, l'Italie, ça fait depuis 1 mois et l'Italie, ça va continuer. Parce qu'ils ont prolongé la procédure. En fait, je regarde tout l'actualité depuis déjà quelques semaines, mais je m'intéresse de temps en temps aux scientifiques. Et ils disaient qu'on était très proche de l'Italie et qu'en fait, vraiment, ça durait quasiment jusqu'au mois d'août pour bien faire. Donc oui, ça va continuer. Le gouvernement a essayé d'apaiser les choses en disant qu'on va les prendre pour des abrutis. On va dire que ça va durer que deux semaines. Mais ils savent que ça va durer. Il faut se souvient qu'il faut arriver une bonne fois pour toutes. Pourquoi ne pas nous dire la vérité en face ? Qu'est-ce que tu penses que les gens ne respectent pas le combinage ? Qu'est-ce que tu aurais un message à leur dire ? Rien qu'en bas, dans mon quartier, c'est affreux. Je sais que les enfants ont besoin de sortir. Mais dès qu'il fait beau, les gamins, ils jouent au fou dehors. Il y en a qui font des barbecues. Enfin, il faut arrêter les bêtises. Le gouvernement lui a dit qu'on peut sortir pour sortir le chien, prendre l'air frais. Mais il faut respecter. Sinon, ça va durer encore combien de temps ? Ça va être encore pire. C'est un peu comme un enfant qui se fait punir et qui ne respecte pas et qui se plaint qu'il est encore deux ou trois fois puni. Il faut respecter pour que ça s'arrange. Il faut arrêter les bêtises. On n'est pas des surnats et on peut être affectés nous aussi. Et pour finir, on a fermé les écoles trop tard à ton avis ? Totalement. Parce que lorsque les gens sont partis, le gouvernement savait qu'il y avait ça. Donc pourquoi avoir laissé partir les gens en vacances ou autrement ? Au retour des vacances, ils savaient qu'il y avait des gamins qui seraient infectés. Donc ils auraient dû fermer les écoles et surtout trouver un moyen pour que l'école continue. Aujourd'hui, on parle d'école en ligne. Mais combien de cours sont réellement pratiqués ? Puisqu'on parle qu'Internet va être bloqué, va être saturé. Combien de cours sautent ? Combien, je vois, j'ai les gamins dans ma rue, ils sont quasiment tous dehors. Combien de gamins ont accès à des cours en ligne ? L'État, le gouvernement auraient dû bloquer les écoles et mieux s'organiser pour que les cours continuent. On aurait dû fermer les écoles bien avant, c'est évident. Et tu penses pour toi qu'il va y avoir des échecs scolaires ? Totalement. Il y a des gamins qui vont... C'est comme ces personnes âgées dont on parle de fractures numériques. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas celles informatiques et même des gens dans la rue. Comment les gens font pour ceux qui ont un ordinateur mais qui n'est pas puissant ou qui n'ont pas les bons logiciels ? Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter le logiciel pour suivre les cours, ils font comment eux ? Sachant qu'ils ne peuvent plus avoir de cours d'aide à domicile pour faire les cours, ils font comment ? Ça sera donc, ça sera l'école des plus riches et ça sera la débrouillardise et ça sera la volonté. Et encore, je ne suis même pas sûre que les gamins qui n'aient pas les sous puissent réussir leurs épreuves. Ce n'est pas possible. Encore une fois, c'est l'illégalité, l'inégalité totale. Isabelle, il y a aussi quelque chose, on parle de tout le monde est confiné et il y a un autre problème aussi. Les gens, ils vont déprimer, les personnes âgées qui se trouvent, tous les gens qui se trouvent tout seuls, ils vont quand même déprimer. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces gens-là ? Moi, je suis bien placée pour, je fais partie d'une association qu'on appelle les petits frères d'épaule qui sont justement à destination de ces personnes âgées isolées. Et au début de l'épidémie en France, au début des mesures, lorsqu'on a commencé à se laver les mains, on disait aux gens qu'il fallait y avoir possibilité pour qu'on ferme. Et les gens étaient paniqués en disant, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être tout seul, qu'est-ce que je vais faire ? Mais ne laissez pas comme ça. Alors nous, aujourd'hui, dans les associations qui sont destinées aux gens, on nous parle des numéros de SOS solitude, SOS amitié, d'appeler les gens. Mais encore une fois, pour appeler, il faut avoir du crédit. Ces gens-là, est-ce qu'ils savent ? Est-ce qu'ils connaissent les numéros ? Non, ils ne les connaissent pas. Et puis les gens, sans forcément les personnes âgées, mais les personnes qui sont tout seules ou suggèrent la dépression, ils ne vont pas supporter. Il va y avoir forcément des suicides à cause de ça. Il faut faire des aménagements, il faut trouver quelque chose pour ces gens-là. Et les SDF, ils font quoi ? Ce n'est pas durable pour tout le monde. Une dernière question, parce qu'en ce moment, on est en train d'oublier les... Alors, c'est vrai que, peut-être mélanger un peu tout, mais je crois que j'ai vu un petit peu les femmes battues à l'heure actuelle. Et ils sont confinés aussi. Et j'ai vu qu'un cas, son mari a tapé sa femme et ses enfants. Et qu'on pourrait faire pour ces gens-là ? Ça, on parle de femmes battues, mais aussi de voisinage. Je vois bien très clairement mon voisinage. Ils font du bruit en temps normal. C'est marrant, c'est rigolo. Mais lorsqu'on est enfermé toute la journée avec des voisins qui font du bruit ou avec quelqu'un de sa famille qu'on n'aime pas, encore une fois, la seule chose qu'on nous dit, c'est prenez votre mal en patience. Et il y a SOS femmes battues, mais au téléphone. Ça va changer quoi ? Qu'on appelle SOS femmes battues, ça va continuer. La police n'intervient pas parce qu'ils sont débordés ou parce qu'ils ont peur du coronavirus. Donc, on se retrouve dans des situations, c'est le serpent qui se mord la queue. On est tous confinés, d'accord, mais le gouvernement s'est tellement pris en retard que tout a été fermé, tout a été pris en catastrophe. Même les services publics sont fermés en catastrophe, mais sans solution possible. Il va falloir que le gouvernement se bouge, réagisse et trouve des solutions, soit pour rouvrir ou pour continuer tout ça et pouvoir aider les gens aussi. Notamment les femmes battues et l'aide dans la vie quotidienne réelle. Parce qu'on ne va pas durer des semaines comme ça. Ça va être une rébellion, ça va être une catastrophe. Par contre, ils ont fermé les bars, ils ont fermé les restaurants, ils ont fermé pas mal de choses. Et par contre, ils ont laissé le vote continuer. Que les gens pouvaient aller voter. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? En fait, sans parler de politique, je pense qu'il y avait quand même une volonté politique derrière en se disant, si on ferme, on va dire qu'on est contre la volonté du peuple, on va laisser ouvert. Puis en même temps, ça serait bien qu'on puisse avoir des élus dans notre poche pour qu'après, on puisse être rassuré et ouvert quand on va prendre des mesures qui vont déplaire aux gens. Je suis sûr qu'ils savaient parfaitement qu'il y aurait beaucoup d'abstention, qu'ils savaient parfaitement que c'était dangereux pour la santé, mais ils ont voulu continuer, ils ont voulu faire les fiers et ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi tout court, ils n'ont pris que des décisions à la fond, il n'y a pas d'autre mot. Ils auraient dû arrêter les élections avant. Tout ça, ça aurait dû être réfléchi. Dis-moi Isabelle, pour finir notre interview, qu'est-ce que tu dirais aux gens, qu'est-ce que tu aurais le message aux gens pour ne pas qu'ils sortent ? Honnêtement, déjà premièrement pour les gamins, parce que c'est beaucoup difficile pour eux et les parents. Oui, les enfants ont le droit de sortir, mais comme a dit le Premier ministre, c'est pas pour faire un foot, je parle de situation réelle, on ne doit pas faire un foot dehors. Alors, trouver des occupations, c'est le moment d'être en famille, de profiter de ce moment-là, d'appeler les personnes âgées. En plus, pour ceux qui ont de la chance d'avoir un téléphone, on peut avoir fait des appels vidéo, c'est le moment de se concentrer sur sa famille, de faire des choses ensemble, de profiter de la vie. Il faut rester chez soi. Bon, on n'est pas en prison non plus, mais d'être plus que raisonnable et de se dire que ça va passer. Si on fait les abrutis, ça va durer, ça va être encore plus pénible pour tout le monde. Et pour tous ces gens qui travaillent pour nous, par respect pour eux et pour les malades et même pour tout, il faut rester chez soi, il faut prendre son mal en patience, il y a plein d'autres moyens de s'occuper. Juste un truc, merci pour nos routiers, merci pour les infirmières. Merci beaucoup à toi Isabelle. Merci Mouss. On va passer une page musicale et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute sur Radio Avalanche de Folie. On est toujours en direct. Ça commence à l'école, au jeu du premier de la classe. Quand notre candeur s'efface, que l'enfant s'envole De concours en examen, nos vies sont en compétition Ou quand se tendre la main devient l'exception C'est ainsi que l'on vit dans des châteaux de l'ego Ainsi que l'on en vit, nos altères égaux Dans ce grand jeu du mois-jeu, tous les cinq ans on engage L'élu providentiel, tombé du ciel La fin du mois, enfin, le début de nous Nous voulons, nous voulons, nous voulons Changer tout ça, changer tout La fin du mois, enfin, le début du nous Nous allons, nous allons, nous allons Changer tout ça, changer tout Y aurait-il ceux qui gouvernent et ceux qui leur obéissent Ceux qui savent faire et ceux qui seulement les élisent Puis se doivent de la fermer jusqu'à la prochaine élection Parce qu'un chef ça doit chefer comme le Saint-Père de la nation Notre destin entre les mains de ceux qui pensent être l'élite Nous soyons plus spectateurs de nos vies qui se délitent Amis, réagissons vite, quittons ce système dépassé À la salle des vaniteux, se vantant d'être nos messies Est-ce donc ça la démocratie ? Dites-moi, êtes-vous vraiment sûr ? Quand on réprime dans la violence tous ceux qui crient à l'imposture Serions-nous tel un troupeau aveuglé discipliné Pris à suivre même un loup si promet qu'il est un berger Des gens qui disent qu'ils savent qu'ils voudraient tellement qu'on les suivre Parce qu'il faut bien que quelqu'un nous sauve Pauvre sauvage que nous sommes, pensent-ils ? Faisons-leur savoir que ces temps-là sont révolus Des millions derrière un seul, ce système, nous n'en voulons plus La fin du mois, enfin, le début du nous Nous voulons, nous voulons, nous voulons Changer tout ça, changer tout La fin du mois, enfin, le début du nous Nous allons, nous allons, nous allons Changer tout ça, changer tout Attention, l'abus du jeu est dangereux pour la santé Pouvant provoquer des crises d'ego surdimensionnées Disons-le sans émoi, voici venue la fin du mois Consumé de préférence avant la fin de ce mois Rêvons à voix haute, que les hirondelles nous entendent Ce qui nous appartient, nous sommes venus le reprendre Ces matins ensoleillés qui depuis longtemps nous attendent Faisons naître de nos mains tout ce qui ne peut pas se vendre La fin du mois, enfin, le début du nous Nous voulons, nous voulons, nous voulons Changer tout ça, changer tout La fin du mois, enfin, le début du nous Nous allons, nous allons, nous allons Changer tout ça, changer tout La fin du mois enfin Le début du loup Le début du loup La fin du mois enfin Le début du loup Le début du loup Le début du loup De retour sur Radio-Avalanche de Pauly, on est en direct sur Radio-Avalanche de Pauly, vous pouvez toujours vous rappeler au 06 83 37 44 21, venez passer votre coup de gueule ou dire ce que vous voulez. Bon, j'ai une auditrice qui a appelé la radio, elle a un coup de gueule à passer, bonsoir à toi ma chère auditrice. Salut Mousse, alors voilà, voilà de quoi j'avais envie de parler. En fait, ces derniers temps, j'ai vu passer deux infos qui n'étaient pas suffisamment reprises à mon goût dans les grands médias. Alors la première, en fait, concerne une usine de masques qui est basée en Bretagne. J'ai vu que ce matin, la presse nationale s'était emparée du sujet, donc la situation va peut-être évoluer. Il s'agit d'une usine qui s'appelle, qui se trouve à Plintel dans les côtes d'Armor et qui était la seule usine spécialisée dans la fabrication des masques respiratoires en France. En fait, je m'exprime mal, ce n'était pas la seule usine, mais c'était l'usine qui fabriquait un modèle qui était unique en son genre et qui était unique dans le monde entier et qui a d'ailleurs été copié depuis par plein d'usines. Donc, cette usine a fermé en 2018 sous prétexte qu'elle n'était pas assez rentable, entre guillemets. Et alors, le plus dramatique, c'est qu'en plus, on leur a détruit leur matériel de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut relancer l'usine, ce que l'État envisage de faire, il va falloir recommander du nouveau matériel et donc on va perdre beaucoup de temps. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je voulais également parler d'une autre usine qui s'appelle Luxfer, qui se trouve du côté de Clermont-Ferrand, qui est la seule usine en Europe à fabriquer des bouteilles d'oxygène médicales et qui a fermé, en fait, je crois, si ma mémoire est bonne, en mai ou en juin 2019, sous prétexte, pareil, entre guillemets, qu'elle n'était pas suffisamment rentable. Et aujourd'hui, alors là, par contre, heureusement, les ouvriers, en fait, ont vu le coup venir et ils ont investi l'usine pour empêcher les patrons de détruire les machines. Donc aujourd'hui, les machines sont nickel, elles sont opérationnelles. Et ils demandent depuis plusieurs semaines à l'État de nationaliser l'usine pour relancer la production des bouteilles à oxygène, ce qui serait bien utile en ce moment. Le problème, c'est que, alors j'ai regardé les infos avant d'appeler Radio Avalanche, et il s'avère qu'hier, Bruno Le Maire a décidé qu'il n'était pas possible de relancer de nationalité cette usine, sous prétexte qu'elle ne serait pas productive avant longtemps, alors que les ouvriers ont bien dit qu'il leur faudrait quelques semaines, effectivement, pour relancer la machine, mais que c'était l'histoire uniquement de quelques semaines. Donc voilà, pourquoi ces deux infos, je trouvais importantes de les partager avec les auditeurs de Radio Avalanche ? Eh bien parce que ça montre, en fait, deux choses. Ça montre déjà, d'une part, le mépris que notre gouvernement porte au social, à la santé, et puis ça montre aussi son incompétence. Parce que si on se place uniquement du point de vue économique, parce que ce sont des gens qui ne pensent qu'avec leur portefeuille, donc si on fait comme eux, si on ne pense qu'avec notre portefeuille, eh bien qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Qu'ils ont, en fait, fermé deux usines qui sont des fleurons de l'industrie française. Je trouve ça lamentable. Lamentable, c'est un drame, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias. Voilà mon coup de gueule d'aujourd'hui. Franchement, ton coup de gueule, j'aime bien parce que ça remplit de la société. On commande des masques ailleurs, et vu qu'on a quand même deux usines qui ont fermé, et comme tu dis, c'est vraiment lamentable. On a commandé un milliard de masques en Chine, et d'ailleurs, soi-disant, qu'on nous a piqué. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Alors, la situation d'aujourd'hui, c'est vraiment, comme tu dis, moi, je pense qu'elle est vraiment grave, cette situation, parce qu'ils sont perdus, ce gouvernement. Est-ce que tu n'en penses pas de ça, qu'ils sont vraiment perdus ? Alors, objectivement, c'est compliqué à gérer une pandémie, je pense, de cette ampleur. On ne peut pas vraiment savoir... Enfin, ils essayent de nous faire croire qu'ils maîtrisent la situation, alors qu'en fait, la situation n'est pas vraiment contrôlable, je suis désolée. Mais le Covid-19, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Et je pense que déjà, au niveau de la com', il ferait mieux de nous dire la vérité, de nous mobiliser, nous, en tant que citoyens, sur cette question, de nous demander peut-être aussi notre avis, de demander l'avis aussi des spécialistes, et puis peut-être qu'on avancerait un petit peu mieux. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Oui, on ne peut pas le reprocher, si tu veux. Je pense qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas contrôler la situation. La situation, elle est incontrôlable. Par contre, on peut lui reprocher de peut-être pas tout nous dire, de vouloir peut-être nous ménager, je veux dire, les plans. Alors, on va rester confinés 15 jours, et puis on va peut-être prolonger de 15 jours, puis après on fera le point, etc. Non, ça, c'est malhonnête. Dès le départ, ils auraient dû dire, écoutez, voilà, on lance un confinement pour 15 jours, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, peut-être qu'on sera obligés de relancer. Enfin, voilà, au moins, avoir l'honnêteté de dire les choses et de ne pas nous prendre pour des gamins de 3 ans. Enfin, voilà, je trouve ça inadmissible. On nous infantilise, et je trouve ça extrêmement vexant. Je vais te relancer sur quelque chose, parce que, bon, tu sais, la dernière fois, j'ai écouté un petit peu Blanquer, M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et il nous disait que l'école va reprendre le 4. En vrai, ils sont en train de réfléchir que l'école, peut-être, va reprendre au mois de septembre. Ça aussi, c'est encore du flou. Le bac, ils ne savent pas comment on va passer. Le brevet, ils pensent de le faire passer en septembre. C'est vraiment, comme tu dis, on ne sait que dalle de ça. Ils nous donnent des trucs. Même eux, ils ne savent peut-être pas eux-mêmes. Oui, mais dans ces cas-là, ils devraient... Si tu veux, dans ces cas-là, Mouss, ils devraient le dire. Ils devraient dire, voilà, on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. Pour l'instant, on en est là. Tiens, je vois Luc qui voudrait dire quelque chose. Attends, je donne la parole à Luc. Il a un avis à donner là-dessus. Oui, en fait, moi, par rapport à ça, c'est une chose très simple. C'est qu'en fait, l'État n'essaye pas de gérer la crise, au sens pur du terme. C'est-à-dire qu'on le voit bien, quelque part, ils ne font pas des efforts particuliers pour acheter des masques partout, etc. Ils ne se démènent pas pour ça. En fait, ils essayent uniquement de gérer la pénurie. C'est-à-dire qu'on va nous passer un joli message en nous disant finalement, les masques, ça ne sert à rien, simplement parce qu'on n'a plus de masques. D'accord ? On va nous générer des messages comme ça, qui ne sont pas des messages qui consistent à gérer la crise. En fait, ils se contentent de gérer la pénurie. Et ça, c'est dramatique pour un gouvernement. Voilà. Moi, j'ai une question encore, c'est que là, ils nous parlent de ça. Quand j'entends Edouard Philippe qui dit, oui, mais le confinement après, ce n'est pas total, on sera par classe et tout ça, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Pour l'instant, je ne me suis pas tellement documentée là-dessus. Je n'ai pas lu grand-chose là-dessus. D'après ce que j'en sais, aujourd'hui en Chine, effectivement, c'est comme ça que le confinement est organisé. Honnêtement, la mousse, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne me suis pas renseignée. C'est des coups à avoir retourné. Et par contre, on continue que les ouvriers allent au travail quand même. C'est encore de la folie, quoi. Surtout dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Moi, je suis désolée, mais ils ne travaillent avec rien. C'est inadmissible. Après, c'est compliqué parce que si tout le monde s'arrête de travailler, il n'y a plus de supermarché, il n'y a plus de ramassage des déchets, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, tout s'arrête. Donc, c'est bien pour ça que je pense que ça aurait été important, déjà, comme dit Luc, non pas qu'on gère la pénurie, mais qu'on gère la crise. Ça aurait été important d'être un peu plus honnête avec les Français. Et puis, ça aurait été important d'associer les gens à la gestion de la crise. Je pense que vous avez tout à fait raison, vous deux. Je crois qu'on va encore être confinés, encore une fois, 15 jours. Ils vont nous refaire, comme tu disais, la morale. Et, comment je pourrais dire, il y a plein de choses qu'ils ne nous disent rien. Et, après le confinement, comme ils disent, après le confinement, là, ils nous parlent d'après le confinement, que ça veut dire qu'une fois que le confinement sera fini, oui, bon, il y aura des classes qui vont sortir, tu n'en auras pas des classes qui ne vont pas sortir, quoi. Moi, ce qui m'est fait... Déjà, après le confinement, quoi, quand on ne va pas être... Voilà. Oui, je trouve que tu as tout à fait raison, Mousse. C'est-à-dire qu'ils ne gèrent pas les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ils pensent déjà à l'après-problème, parce qu'en fait, je vais te dire, la grande question qui les angoisse, eux, c'est l'état de notre économie. C'est la seule chose qui les intéresse. Bon, alors, ce dont j'ai peur, ce dont j'ai peur... Déjà, je suis convaincue que le confinement va durer très longtemps. Je doute que dans 15 jours, le confinement soit terminé. Ça, moi, je m'y prépare et je n'y crois pas du tout, et je pense que la plupart des gens n'y croient pas du tout. Ce qui m'inquiète, moi, par rapport à l'après-confinement, c'est qu'effectivement, il risque d'y avoir des problèmes économiques qui se posent, et qu'une fois de plus, on demande aux pauvres ou aux petites classes moyennes de payer pour ça. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Je ne veux pas extrapoler, je ne peux pas anticiper, je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est une question qui me travaille. Là, je regardais, hier ou avant-hier, ils ont donné quand même les chiffres sur les EHPAD. Il y a quand même 884 personnes qui sont décédées dans les EHPAD. Franchement, ils nous ont caché quand même ça, quand même. Le chiffre réel des décès, maintenant, commence à être bon, mais franchement, c'est grave, quoi. Tout à fait, tout à fait, et je pense que c'est pour ça que je pointais ce problème. C'est vraiment le problème numéro un, c'est l'honnêteté vis-à-vis des Français. La moindre des choses de la part d'un élu, c'est d'être honnête avec les citoyens de son pays, quoi. Et bon, là, ils nous ont montré qu'il ne méritait pas d'être élu, en fait, tout simplement. Dernière question avant qu'on quitte cette conversation. Et franchement, c'est encore riche dans ce que vous dites. Et c'est ça, Radio Avalanche de Pauly, qu'on laisse la parole à tout le monde. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qu'ils arrêtent de sortir, quand même ? Écoute, moi, je pense que, je ne sais pas, je suis surprise quand j'entends dire que les gens sortent trop, parce que moi, je ne vois personne dans la rue. Donc, restez chez vous, restez chez vous, c'est important. Aujourd'hui, en fait, les hôpitaux n'arrivent plus à faire face. Les soignants sont épuisés. Faites-le, si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour les autres. Pensez aux autres, pensez aux enfants, pensez aux personnes fragiles, pensez à tous les gens qui travaillent, pensez aux caissières, pensez aux gens qui travaillent au service de propreté de votre ville, pensez, oui, il y a tous les gens qui sont sur le frou, je dirais. Pensez à eux, au moins. Si vous ne voulez pas penser à vous-même, au moins pensez à eux. Merci beaucoup, Agnès, d'avoir, merci à toi et à Luc, d'avoir passé à la radio. C'est ça, à la radio, à la langue de folie, qu'on laisse la parole, quoi. Merci, Mousse. Merci à toi.